Bienvenue à cette petite présentation, ce petit webinaire, on va dire mini-conférence, mais surtout on va méditer aussi ensemble pour un peu démystifier en fait qu'est-ce que la méditation, parce que des fois on voit ça comme épeurant, trop gros, non je n'y arriverai pas, puis je vais vous donner des petits trucs, en fait quatre petits trucs aussi qui sont très aidants, qui m'ont aidé beaucoup moi depuis que j'en fais, parce que des fois ça paraît trop rigide on va dire, une discipline des fois trop stricte ou autre, il y a tellement d'approches que c'est important aussi de trouver ce qui nous convient, donc on va regarder ça, puis aussi on va faire une belle méditation évidemment, une belle méditation avec les bols tibétains, avec aussi forcément ma voix, je vais vous guider dans une méditation qu'on appelle « Guider » sur la thématique que j'ai choisie ce soir de la lumière. On est des petits êtres qui adorons la clarté, le soleil, la lumière, donc c'est quelque chose qui nous réjouit en général, et en tout temps, la nuit et en hiver quand il manque de lumière, on peut justement travailler avec cette image très très puissante de la lumière pour se faire du bien, c'est une grande symbolique aussi spirituelle et tout ça aussi. Donc bienvenue, puis comme je disais, on va faire une belle méditation ensemble ce soir, le tout est enregistré et je vais vous donner quelques petits trucs pour réussir en fait, essayer de réussir par moment comme ça de s'y mettre en fait à la méditation parce qu'on parle tous et toutes des grands bienfaits, la littérature en parle, les scientifiques en parlent, les médecins en parlent, mais des fois ça reste presque inaccessible un peu en quelque part, on ne sait pas, puis on a un peu peur, je vais vous démystifier tout simplement tout ça. Donc voilà, me voilà installée avec mes instruments de prédilection pour, donc bon ça, ça va maintenant, super, donc mes instruments de prédilection, j'en ai pris que trois, donc des bols tibétains que la plupart vous connaissez qui vont aider justement souvent beaucoup à la méditation. Donc oui, c'en est temps que j'aurais pu rajouter dans mes quatre trucs, mais je ne l'ai pas mis, c'est la musique, pourquoi pas un instrument qu'on aime, un son qu'on aime, le son de la nature par exemple, l'eau qui coule, le vent, il y a des sons naturels qu'on adore aussi tous pour s'apaiser. Donc mes quatre petits trucs sans tarder, j'y vais avec ça pour nous aider à méditer. En fait, le premier que j'ai choisi, c'est revenir au souffle. Pourquoi? Parce que dans toutes les traditions, pas mal, toutes les anciennes traditions et les traditions récentes, qui sont en pleine conscience, ou toutes les techniques plus récentes, la respiration est souvent une des priorités, c'est-à-dire un des points d'ancrage, on va dire, dans le moment présent. Donc par exemple, on médite, on a telle et telle technique, mais souvent le souffle est souvent inclus, et notre esprit s'en va. On commence à penser à l'épicerie, aux enfants, aux chiens, à l'auto ou au garage, à la tempête, peu importe. C'est fréquent, c'est très fréquent, et c'est normal, on pense souvent à tort que pour méditer, il faut vraiment faire le vide, le calme, complet. Oui, c'est ça qu'on vise, mais le vide complet, le silence complet est quasiment impossible. Ça prend des milliers et des milliers d'années, peut-être d'études et de pratiques assidues, certains mois y arrivent sûrement, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain non plus. Donc c'est normal d'avoir des pensées. Ce qu'on cherche, ce qu'on vise, c'est que l'espace entre les pensées s'agrandisse, puis les pensées en fait ralentissent aussi, qu'il y en ait moins, moins dans les périodes qu'on va choisir. Donc si on a une pensée, je donne souvent l'image d'un oiseau qui passe dans le ciel ou d'un nuage. C'est un petit peu une image qu'on peut avoir en tête, mais tout simplement, encore plus simple que ça, c'est de revenir à la conscience de sa respiration, principalement au niveau des narines, parce que c'est la porte d'entrée. Beaucoup de techniques, ça va toujours se faire par les narines, la bouche fermée, mais la porte d'entrée fait en sorte qu'on va observer vraiment. Vipassana, c'est beaucoup ça aussi, c'est là-bas, c'est dans 3-4 jours qu'on observe notre souffle seulement au niveau des narines. Donc sans qu'on change le souffle, sans qu'on travaille une technique particulière juste de sentir ou d'écouter, ça peut aller aussi avec le mouvement de l'abdomen. Donc de revenir au souffle, ça nous ramène instantanément dans le moment présent. On ne peut pas être totalement concentré, c'est pour ça qu'on appelle ça un point d'ancrage, ça nous ramène. On ne peut pas être complètement concentré sur le souffle, puis penser à autre chose. Oui, on peut être concentré, puis là, pouf, on repart, mais on revient. Et c'est d'observer avec bienveillance qu'on est parti, et surtout indulgence, pas se taper sur la tête pour dire « Ah, ok, il y a une pensée qui est venue, parfait, je viens d'observer, je note ce qui me passait à traverser mon esprit, parfait, je reviens. » C'est comme ça, c'est tout. C'est juste de constater les faits et la situation, puis de revenir, revenir à la technique, en l'occurrence à celle que je vous propose, le souffle. Le deuxième petit truc qui marche vraiment très très bien, c'est de commencer par des petites durées. Alors, on a tous et toutes des minuteries sur nos appareils, où on peut choisir justement une vidéo ou une technique audio sur le web, il y en a partout, gratuite même aussi. Donc, on dit « Bon, ok, j'ai cinq minutes, j'essaye cette technique-là de cinq minutes. » Puis parfois, ça nous donne envie d'en faire dix, ou le cinq nous convient. Puis, ce qui est important aussi là-dedans, c'est même si on commence par des petites durées, c'est de trouver aussi le moment. Ça fait deux petits trucs dans le même, mais le moment dans la journée qui est le plus efficace pour nous. Est-ce que c'est le matin au réveil ? Est-ce que c'est le soir avant de me coucher ? Est-ce que c'est le midi à ma pause au travail, où je vais prendre un petit cinq minutes de m'asseoir avec mes écouteurs ? Est-ce que c'est… J'ai des élèves, par exemple, qui faisaient dans le train un bon 30-40 minutes de train, puis hop, ils écoutaient un audio de méditation. Bon, vous trouvez son moment à soi qui va nous convenir. C'est différent aussi au fil des années. Ça peut changer des mois et tout ça. Donc, notre moment et des petites durées, ça va être gage de succès parce qu'on va réussir souvent une petite durée, puis on va être satisfait. Il va y avoir cet engouement de dire « Hey, j'ai réussi, donc j'ai envie de recommencer. » Si on ne se sent pas bien que c'est trop long, que c'est trop ardu, on va laisser tomber. C'est souvent comme ça que ça arrive. Ensuite, le petit truc numéro trois, c'est de trouver en fait la technique ou le type de méditation qui nous convient le mieux. Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il peut y en avoir avec le son, comme je le disais, il peut y en avoir avec des mantras, des chants, il peut y en avoir avec des répétitions intérieures d'une affirmation, avec des types de visualisations, de textes qui vont nous guider ou du silence intérieur. Donc, depuis des millénaires, dans beaucoup de traditions orientales particulièrement, mais partout ailleurs, des techniques de méditation existent et elles sont de plus en plus accessibles à tout le monde. Et elles ne nous conviennent pas forcément toutes. Il y en a qu'on aime moins, qu'on aime plus. Donc, si on trouve une qui nous plaît vraiment, comme vous avez vu, moi c'est vraiment avec les sons, ça me plaît beaucoup, mais je ne fais pas seulement celle-là non plus. Une que j'aimais beaucoup dans mes débuts aussi, c'était le mantra OM. Le OM, pour vous donner un exemple, fonctionne bien dans mon corps, mais il y en a peut-être d'autres qui n'aiment pas le mantra OM. Donc, une fois qu'on a trouvé celui qui nous convient, au moment où on le découvre, parce que ça peut changer ça aussi. Gardons-le. Gardons-le quelques semaines, quelques jours pour créer une routine, une habitude, pour que notre cerveau aussi, notre conscience dise « Ah, ok, ça marche ». Puis là aussi, on va avoir tendance à vouloir l'allonger un petit peu. Donc, on garde la même technique, on n'essaie pas d'en changer à tous les jours. Et peut-être que six mois plus tard, on va dire « Ok, maintenant je suis prêt, je pense que je vais essayer telle autre technique ». Puis parfois, on va en découvrir une, puis on va dire « Ah, non, non, celle-là, je n'aime pas ça ». Il faut écouter, pas parce que tout le monde dit que c'est une bonne technique, que ça va être bon pour nous. C'est vraiment important de s'écouter, d'être honnête avec soi-même, puis de ne pas se laisser influencer non plus par tel mode, tel ci, tel ça, mais vraiment d'être connecté à ce qu'on ressent et de ce qui nous satisfait ou non. Si ça ne nous satisfait pas justement, on laisse tomber. Il existe suffisamment de techniques pour tout le monde, donc on laisse tomber. Puis on revient à une autre qui va vraiment mieux nous plaire. Chacun est différent, donc moi je trouve ça un peu fou et dommage de dire « Ah, c'est la seule et bonne technique qui convient à tout le monde ». Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, une fois qu'on a trouvé celle qui nous convient le mieux, le quatrième truc, le quatrième point intéressant, c'est de ne pas insister. Ça rejoint un petit peu les autres en quelque sorte, c'est-à-dire que, mettons, je m'installe, j'ai mis juste cinq minutes, vous voyez, je débute, puis ça ne marche pas. J'arrête, j'ai trop de pensées, je suis trop anxieuse, j'ai trop de choses qui sont arrivées, mettons, dans ma vie ou au travail, puis ça ne marche pas. Ou j'ai trop mal aux genoux, je ne suis pas confortable. Donc oui, on peut s'asseoir différemment, les fauteuils, on n'est pas obligé d'être en tailleur ou autre. Donc, on change de position. On peut essayer quand même de persévérer un petit peu, c'est sûr. On change de position, on essaye des techniques qu'on a vues pour s'apaiser, le souffle par exemple, des petites durées et tout, mais ça ne marche toujours pas. Donc, dans ce temps-là, mon meilleur conseil que je peux donner, c'est d'arrêter. Il y a des soirs, des fois ou des matins que ça ne fonctionne pas. Alors, personne ne vous oblige, personne ne va vous attacher, c'est votre choix, c'est votre libre-arbitre qui est important. Donc, si ça ne fonctionne pas, on dit « Ah, ok, c'est comme ça pour aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je vais réessayer demain par contre, mais aujourd'hui non, ça ne fonctionne vraiment pas. » Là aussi, il faut être dans la bienveillance, le non-jugement et l'accueil de ce qui se passe. C'est vraiment super important. Donc, voilà pour mes quatre petits trucs. On va être prêts, prêts et prêtes, tout va bien toujours, oui, pour la petite méditation. Donc, j'imagine que vous avez tout ce qu'il vous faut chez vous à la maison pour vous installer confortablement. Si vous êtes fatigué, ça pourrait être couché, malgré qu'on dit que les méditations, normalement, c'est assis pour avoir une bonne respiration, une bonne circulation d'énergie, mais on s'entend à une relaxation, méditation, c'est croche parfois. Donc, si on est vraiment trop fatigué ou convalescent ou malade, on peut faire une méditation dans un fauteuil couché ou dans son lit. D'accord ? Donc, vous vous installez. Si vous avez besoin d'une bouteille d'eau pas loin, parfois de méditer, nous fait réagir, chauffer, piquer la gorge. Si vous avez besoin d'une couverture ou d'un châle, évidemment, couvrez-vous. Donc, je vous laisse vous installer. Pour débuter, vous êtes bien installé confortablement. Et vous allez descendre vos épaules. Donc, vous allez essayer, si elles ont besoin d'être même un petit peu tourné, un petit peu élevé vers les oreilles, poussé vers l'arrière et le bas. Si vous êtes dans un fauteuil, vous pouvez vous accoter les bras sur les accoudoirs. Et si vous êtes au sol, vous pouvez trouver un coussin, quelque chose de confortable à mettre en dessous de vos fessiers. Donc, ce qu'on commence par faire, c'est s'ancrer, s'enraciner. Je vous invite à laisser de côté toutes les choses et les événements qui se sont produits aujourd'hui. Tout laisser loin derrière vous. Toutes les choses dont vous n'avez plus besoin. Ça peut être aussi une émotion, une peine, une colère, tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez vécu peut-être des fois aujourd'hui. Et cette méditation que j'ai choisie pour vous ce soir s'appelle « Allumer votre lumière ». Elle va nous permettre de venir à l'écoute de soi-même, d'aller trouver cette lumière intérieure, un regard intérieur, une conscience que vraiment vous allez tourner vers votre lumière intérieure. vous allez commencer par porter votre attention au niveau de la tête. Donc, si vous êtes assis, on essaie d'avoir la tête bien droite, le dos, le cou et l'arrière de la tête bien dans la même ligne, bien verticale. Et si vous êtes couché, bien sûr, ayez peut-être un coussin sous la tête, soyez bien confortable. Observez sa lourdeur ou bien sa légèreté. Vous pouvez même aussi porter votre attention au niveau du front. Laissez-le se détendre, s'agrandir, devenir vraiment spacieux. Et vous allez descendre tranquillement votre attention au niveau des yeux. Donc, vous pouvez fermer les paupières ou garder les yeux mi-clos. Si vos paupières sont fermées, peut-être vous sentez un petit peu vos yeux qui bougent sous vos paupières. Bien sûr, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez, vous sentez peut-être, malgré les paupières fermées, la présence de la lumière à l'extérieur de vos paupières. Les paupières de vos yeux, laissez vos yeux s'immobiliser tranquillement. Vos paupières, peut-être, vont devenir tranquillement de plus en plus lourdes. Et vous sentez les yeux se calmer. Leur mouvement s'apaiser totalement. Puis, vous portez votre attention sur votre nez, vos joues, vos oreilles. Vous laissez tout le visage se détendre. Portez votre attention sur la bouche, les lèvres, fermées ou légèrement entreouvertes. Vos mâchoires serrées ou desserrées. Portez votre attention sur la langue. Est-elle derrière les dents ou déposée au fond de la bouche, totalement reposée ? Observez tout simplement. Et c'est ainsi que tout votre visage et votre tête deviennent maintenant parfaitement détendus, paisibles. Et nous allons continuer. Vous allez porter votre attention au niveau du cou, de vos épaules, de vos bras, vos mains, vos doigts. Et sentir que ça se décontracte de plus en plus, totalement. Vous relâchez les tensions. Et vous vous détendez. Peut-être que vos bras et vos mains deviennent plus lourds. Ou peut-être pas. Observez les sensations. Observez tout ce qui se manifeste dans votre corps. Profitez de ce moment de détente, de préparation à la méditation. Vous portez aussi votre attention au niveau de votre poitrine, de votre cage thoracique. Et peut-être vous percevez qu'elle se soulève avec l'inspiration. Et portez votre attention aussi au niveau de votre ventre, toute la ceinture abdominale. Vous pouvez peut-être même observer que c'est votre ventre qui bouge en fonction de votre respiration. Et puis, vous sentez votre ventre qui bouge quand vous respirez. Et puis, vous portez maintenant votre attention au niveau du dos. Toujours en ayant conscience du souffle, dirigez votre regard intérieur au niveau du dos. En commençant par le bas du dos, vous remontez tranquillement le long de la colonne vertébrale. Remontez jusqu'à la nuque, puis redescendez. Descendez, observez les homoplates, le milieu du dos. Et sentez au passage de votre conscience le long du dos qu'il se détend. Il se relâche totalement. C'est ainsi que vous sentez maintenant que tout le haut de votre corps est détendu. Portez attention à présent sur votre bassin, tout votre bassin qui se détend à son tour. Peut-être vous le sentez s'enfoncer un peu plus dans le tapis, dans votre coussin. Et vous continuez à descendre votre attention un peu plus bas encore. Dans vos jambes, dans vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds et vos orteils. Sentez bien que vos deux jambes se détendent totalement, se relâchent. Maintenant, vous contemplez, vous sentez bien que c'est tout votre corps qui est détendu, paisible et serein. Prenez quelques instants, juste pour apprécier ce moment pour vous, rien que pour vous-même. Je vous invite à présent à visualiser Devant vous, comme si vous aviez toujours les yeux fermés, mais essayez d'imaginer derrière vos paupières l'image que devant vous se trouve une petite chandelle. Juste devant vos yeux, à la hauteur de vos yeux, observez cette petite chandelle, allumée bien sûr, avec une petite flamme, une petite flamme sacrée. Et vous allez imaginer, visualiser que sur l'inspiration, cette petite flamme que vous voyez devant vous, à l'intérieur et devant vous, Visualisez que sur l'inspiration, cette petite flamme sacrée vous apporte exactement ce dont vous avez besoin. C'est peut-être quelque chose qui vous détend, qui vous rassure, ou bien quelque chose qui soutient, qui répare exactement ce que vous voulez. Et c'est le cadeau que vous faites maintenant, aujourd'hui, ce soir. Et vous pouvez inspirer profondément et visualiser que cette petite flamme sacrée vous apporte exactement tout ce dont vous avez besoin. Inspirez profondément à nouveau et laissez cette ressource vous envahir, complètement. Portez attention maintenant à l'expiration, à l'expiration, laissez cette lumière, cette petite flamme se diffuser partout à l'intérieur de votre corps. Inspirez profondément cette ressource envoyée par cette flamme sacrée. Et expirez profondément, laissez-la se diffuser partout dans votre corps, dans tous les recoins, dans chaque cellule, dans chaque partie de votre corps. Cette ressource positive qui vous fait du bien. Qui vous soulage. Qui vous réconforte. Respirez-la profondément. Et laissez-la se diffuser sur l'expiration dans tout votre corps. Et en même temps que vous faites cela, peut-être que vous remarquez, observez, que cette flamme sacrée s'allume en vous, à l'intérieur de vous. Comme une lumière, qui vient vous apporter de la clarté, une lumière qui répare, qui apaise, qui vous détend, qui fait exactement ce dont vous avez besoin. Ici et maintenant. Inspirez profondément cette flamme sacrée. Et expirez, laissez-la se diffuser partout à l'intérieur de vous. Laissez la lumière vous envahir de plus en plus. Prendre de l'expansion, se diffuser partout à l'intérieur de vous. Jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet de votre tête. Laissez-la bien vous envahir totalement. Et vous la sentez maintenant peut-être tout autour, au-delà de vous. Inspirez profondément cette petite flamme sacrée. Et expirez. Laissez-la se diffuser partout à l'intérieur de vous et tout autour. Laissez-la rayonner, illuminer tout votre être. Profitez de ce moment paisible. Accueillez les sensations. Toutes les sensations. Peut-être d'autres images, des mots, des formes, peu importe. Tout ce qui se présente pour vous, quel qu'il soit en ce moment. Et tout comme nous l'avons fait un petit peu au début, je vous invite à laisser de côté les choses, soit de la veille, de la journée, ou toutes les choses qui vous dérangent dans ces dernières semaines, derniers mois. Toutes les choses que vous n'avez plus besoin. Des situations, des émotions, tout ce que vous voulez. Je vous invite à imaginer maintenant que vous allez souffler très fort cette chandelle. Vous avez le goût d'expirer par la bouche. Faites-le. Pour laisser partir tout ce que vous voulez. Peut-être des peurs, des colères, des doutes. Toutes ces choses que vous ne voulez plus. Inspirez profondément. Et si ce n'est pas déjà fait, soufflez. Soufflez très fort cette chandelle. Libérez-vous. Inspirez profondément à nouveau. Vous pouvez revoir intérieurement votre propre petite flamme sacrée. Voyez-la à l'intérieur de vous qui est libérée totalement de toutes les choses négatives. Cette petite flamme sacrée est maintenant à l'intérieur de vous. Il s'agit de s'en occuper. Il s'agit de s'en occuper, de la cultiver, de la laisser s'épanouir. De la laisser aussi se diffuser, de la laisser rayonner. Vous pouvez vous y reconnecter en tout temps, en toutes circonstances, quand vous avez besoin. Et plus vous la laisserez rayonner pour vous-même, plus elle rayonnera aussi pour les autres. Prenez encore quelques instants pour vous, pour observer les sensations qui se présentent en vous et tout autour de vous. Observez la détente qui s'est probablement installée ou toute autre sensation, quelle qu'elle soit. Vous êtes un être merveilleux, lumineux, rayonnant, osé rayonner partout autour de vous, en tout temps. Je vous propose de prendre une inspiration profonde, très profonde, suivie d'une longue expiration. Continuez à inspirer profondément. Et revenez tranquillement. à votre corps. Prenez bien votre temps. Sentez votre assise, votre coussin, votre fauteuil. Sentez tous les points d'appui avec l'endroit où vous êtes installé. Quand vous serez prêt, commencez à bouger les extrémités. Vous pouvez commencer à bouger les orteils. Les doigts. Vous pouvez bien sûr vous étirer, bailler. Bien sûr, changer de position. Masser aussi. Parfois, on a besoin de masser le visage ou la tête. De bailler plusieurs fois de s'étirer, de bien émerger, surtout en soirée. Et si vous êtes allongé, même si vous êtes assis, changé de position, mais si vous êtes allongé, je vous invite à revenir vous asseoir. Et si vous êtes parti pour la nuit, je vous souhaite une bonne nuit. D'accord ? Donc, voilà pour notre petite méditation de ce soir. Avant de revenir en avant pour regarder, je les vois à peine ici, regarder les questions éventuelles. Vous pouvez déjà les écrire si vous voulez. Je vais vous rappeler rapidement la petite promotion que je faisais pour le mois de février de cinq programmes. En fait, c'est mes cinq programmes les plus populaires qui ont été les plus en demande et les plus accueillis, si on veut, depuis plusieurs années. En commençant par le premier que j'ai fait, celui des 40 jours de méditation. Vous avez cinq capsules sur la pleine conscience. Il y a deux programmes qui ont été faits assez longs, celui en six semaines sur la pleine conscience. C'était à raison, il y a plus d'une trentaine de vidéos, parce que c'était à raison de cinq jours, je pense. Cinq, six jours par semaine, c'est-à-dire qu'on se réunissait tous les matins avec un groupe comme ça en direct. L'autre programme, des 21 jours de gratitude, celui-là qui est l'année dernière, qui est assez récent. Puis, j'ai joué aussi comme cinquième programme, une journée complète de retraite. Ça veut dire que parfois, chez soi, le week-end ou au chalet ou cet été, peu importe, on a le goût de se faire un petit programme complet. Et j'ai proposé vraiment un plan de à peu près huit heures, peut-être huit heures de retraite de yoga et méditation, avec plein d'astuces et de trucs, bien sûr, que vous allez pouvoir expérimenter, respiration et tout ça. Voilà en gros les cinq programmes que j'offre à 80% de réduction. C'est vraiment une belle promotion que je fais pour mes 22 ans. Le mois de février, pour moi, c'est un mois super important. C'est là que j'ai commencé, en 2002. Et puis, c'est le mois parfait pour la fin, presque la fin de l'hiver, pour célébrer bientôt le retour du printemps, la Saint-Valentin, tout ce qu'on voudra, parce qu'on célèbre tout ce qu'on veut à chaque jour, en fait, de bien célébrer tout ça. Donc, je vais revenir en avant. Bon, je pense que ça fonctionne. Oui, je vois une petite lumière qui allume. Donc, voilà pour la petite méditation. Et si vous avez des questions, c'est possible de les écrire, de les écrire dans la petite boîte de messages, parce qu'en fait, j'ai parlé des quatre petits trucs qui peuvent nous aider, mais il y a tellement de questions des fois qu'on se pose sur la méditation. Entre autres, aujourd'hui, vous avez peut-être vu, j'ai publié une vidéo de cinq, six minutes sur toutes ces croyances-là qu'on a, les mythes un peu, les excuses aussi parfois qu'on se donne un petit peu pour ne pas méditer. Puis une fois qu'on démystifie vraiment ça, on dit comme, « Oui, c'est vrai, finalement, je peux essayer » ou « Je peux peut-être trouver des petits cinq minutes » ou « Je peux peut-être essayer cette technique-là ». J'ai des élèves, par exemple, qui me témoignaient, je parlais des transports en commun, mais qui me témoignaient, par exemple, que pour eux, méditer en marchant, ça allait mieux. C'était plus facile. Alors oui, il y a des méditations dans l'action. Et la pleine conscience, c'est beaucoup dans l'action aussi. Donc, ça peut être, oui, en marchant, ça peut être dans la journée, même au complet, où on va vraiment développer la pleine conscience. Ce n'est pas juste être assis sur un coussin pour méditer. Donc, vous voyez, c'est un bon exemple. Et puis, j'ai beaucoup aussi entendu souvent des participantes qui me témoignaient que les bols tibétains, effectivement, ou la musique, telle musique ou tel son les aidaient énormément parce que ça va avoir pour effet d'apaiser, de ralentir la fréquence de nos ondes cérébrales pour nous amener en mode alpha, têta, en mode sommeil ou pré-sommeil, donc très détendu, très relaxé. Donc, c'est sûr que ça facilite la méditation. Donc, en gros, c'est ça pour les petites choses que je voulais vous partager ce soir. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais mettre fin à la rencontre. Je vais vous laisser pour vos petites activités de la soirée. Et puis, on se revoit peut-être bientôt. Merci beaucoup. Puis, merci d'avoir été là, passer une très, très belle soirée. Merci beaucoup. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada